Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Et il va s'agir d'une vidéo assez spéciale comme vous avez pu le constater avec le titre Ces derniers temps j'ai pu regarder ce que j'avais fait dernièrement sur ma chaîne YouTube Et mine de rien c'est assez ennuyeux puisqu'il n'y a que des book calls et des points lecture Si c'est un petit peu ennuyeux quand même Bon ok on aime lire mais bon Et du coup je me suis dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de tag Donc ne vous inquiétez pas, des tags sont en préparation Il faut juste que je prenne le temps de les tourner Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles tags vous voulez voir sur la chaîne Ça me fera plaisir de les tourner pour vous Et je me suis dit pourquoi pas instaurer un petit jeu entre mes abonnés et moi Sans qu'on dépense de l'argent vous et moi Ça peut être bien de s'amuser sans dépenser de l'argent Et ça va permettre de tester vos connaissances sur les livres Parce que c'est vous qui allez jouer Et moi je vais vous donner les consignes Donc je me suis un petit peu inspirée du challenge Ou du défi, je ne sais pas comment on appelle ça Qui suis-je ? C'est à dire qu'on dit trois mots à la personne Donc là ça va être vous Trois mots pour que la personne puisse découvrir de quel livre il s'agit Donc en fait ce sont trois mots qui vont décrire un petit peu la couverture du livre Et vous orienter donc vers le livre en question Je vais prendre un exemple parce que ça sera plus simple de comprendre pour vous Par exemple pour l'exemple j'ai choisi ce livre Voilà c'est l'échange de Brenna Jovanoff chez Michel Lafon Et donc bien évidemment là c'est un exemple Donc là je vous montre le livre Mais pour les prochains je ne vous montrerai pas les couvertures C'est à vous de deviner justement le livre par rapport à sa couverture Et là par exemple les trois mots que je pourrais vous dire Donc à chaque fois je vous dirai la couleur principale de la couverture Donc là ça va être bleu, bleu gris Voilà je triche un peu pour vous avantager Bleu gris La deuxième chose que je pourrais dire c'est berceau Et arbre ou branche Voilà Donc ça sera trois mots qui vont vous permettre de voir un petit peu la couverture du livre Et de deviner de quel livre je parle Donc dans chaque vidéo de ce type de rendez-vous Je vous dirai 10 couvertures Je vous donnerai 10 livres à deviner Voilà c'est plus simple Désolée c'est un peu brouillon mais j'espère que vous avez compris Et je ne vous donnerai pas les réponses à la fin de la vidéo Parce que je pense qu'il y en a qui vont tricher Ouais J'ai pas confiance en vous Donc ce que vous allez faire c'est que A chaque fois je vais vous donner les trois mots concernant chaque livre Au fur et à mesure donc vous marquez quel livre vous pensez être Et si vous ne savez pas bah vous marquez par exemple si c'est le deuxième Vous n'avez aucune idée de quel livre il s'agit Vous mettez petit 2 Pas d'idée par exemple en commentaire Et vous validez votre commentaire Voilà jusqu'à là tout va bien La vidéo est finie Vous avez validé vos commentaires Comme ça personne ne triche J'espère que vous ne tricherez pas en allant voir les commentaires des autres Attention hein Pas de tricheur ici Et moi par exemple Et bien aujourd'hui nous sommes dimanche Donc je vous laisse jusqu'à vendredi soir Pour poster vos commentaires et vos réponses Et vendredi je mettrai sur ma page Facebook Donc si vous ne me suivez pas encore sur Facebook Vous pouvez trouver le lien direct en barre d'infos Donc de toute façon c'est simple C'est les lectures de Miley comme la chaîne YouTube Et du coup le vendredi soir je mettrai les 10 photos des 10 livres Qui étaient à deviner Voilà j'espère que ça a été simple à comprendre J'espère que ce rendez-vous va vous plaire N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce petit jeu Et après bah tout dépend si vous aimez énormément ou pas Soit je le ferai tous les mois Ou tous les deux mois Voilà Allez on commence avec le premier roman à deviner Donc si vous me voyez regarder en bas C'est tout simplement parce que j'ai mon ordinateur Avec les couvertures des livres que j'ai choisi pour cette vidéo Donc ne vous inquiétez pas hein Je suis pas fascinée par mes pieds Donc le premier livre à deviner La couleur principale est le bleu Je dirais deuxième indice Coeur Et T-shirt Voilà Deuxième roman Couleur principale Bleu noir Voilà je vous aide un peu hein Bleu noir Vous voyez le bleu qui tire plus vers le noir que le bleu turquoise Deuxième indice Fille Et troisième indice Feuille Voilà Bon j'espère que jusqu'ici vous avez deviné On passe au troisième roman à deviner Donc ici la couleur principale Décidément je crois que j'ai choisi un peu la même couleur pour tous On va dire le bleu Bleu noir comme celui d'avant Deuxième indice Herbe Troisième indice Voiture Quatrième roman Couleur principale de la couverture Bleu Oui encore hein J'ai rien avec la couleur bleue je vous promets Mais bon c'est le hasard Donc couleur principale Bleu Deuxième indice Tour Eiffel Troisième indice Robe Là je pense que c'est plutôt facile hein Cinquième roman Couleur principale je dirais Violet Ensuite deuxième indice Je dirais Empreinte de doigt Et troisième indice Coeur Là aussi je pense que c'est assez facile Après je me trompe hein Peut-être que vous vous dites Oh non mais attends Elle nous dit que c'est facile alors que je trouve pas Mais je pense que moi j'aurais pu deviner celui-là en tout cas Sixième roman à deviner Couleur principale Le noir Deuxième indice Fille Des fillettes Plutôt plus précisément je vous aide Et troisième indice Un peu plus sadique Parce que celui-là il fallait le voir Avion Voilà franchement Chapeau à celui qui va trouver celui-là Parce que La couverture elle est pas simple Septième roman Alors Couleur principale Le noir Deuxième indice Ghirlande Et Troisième indice Lumière Celui-là Je pense Que la plupart Vont le trouver En tout cas C'est une belle couverture Pour moi En tout cas J'espère que vous arrivez à trouver quelques-uns Des romans Que j'ai choisi pour vous Allez Celui-là il est un peu plus connu A mon avis ça va le faire Donc Huitième roman à deviner Couleur principale Vert Deuxième indice Robe Troisième indice Couteau Oui je rigole Parce que je suis sûre Qu'il y en a qui Deuxi Ah ça y est je sais Voilà J'espère que ça vous fera Un petit point bonus Quand même Allez on arrive bientôt A la fin Donc Avant dernier Roman à deviner Couleur principale Marron Deuxième indice Photo Et Troisième indice Fille Adolescente Allez Je vous aide Adolescente Et donc Le dernier Pour terminer Et celui-là il va être Un petit peu plus Difficile Parce que On en a pas vraiment Entendu parler sur booktube Même sur des blogs littéraires Mais bon Peut-être que certains d'entre vous Vont le trouver Donc Couleur principale Blanc Deuxième indice Allez je vous aide Pas mal Fille Rousse Et Troisième indice DRA Voilà Et voilà Le petit jeu est enfin terminé Je vous ai donné Les 10 romans A deviner avec chaque fois Trois indices Donc la couleur principale Et deux autres indices Qui sont présents sur la couverture J'espère que ce jeu Vous plaît Et que vous avez réussi A deviner certains De ces romans En tout cas La plupart Ce sont des sorties Assez récentes C'est des livres Que l'on a Assez bien entendu Sur booktube Et même sur des blogs Littéraires Je vous aide encore Un petit peu Je suis gentille Donc n'hésitez pas A mettre vos réponses En commentaire Avec à chaque fois 1 Slash Le roman De slash Le roman Enfin vous m'avez compris Si vous savez pas Quel roman ça peut être N'hésitez pas à me dire Je n'ai aucune idée Je ne sais pas Ou voilà Vous n'allez pas passer 10 ans sur ce jeu Je trouvais que c'était Plutôt une bonne idée Donc voilà N'hésitez pas à me dire Également donc en commentaire Si vous aimez ou non ce jeu Pour savoir à quelle fréquence Il faut que je le réalise Sur la chaîne YouTube Voilà Je trouvais que c'était Un moyen d'avoir Un peu plus d'échange Entre mes abonnés Et moi Donc j'espère que Cette idée vous plaît Également Voilà je trouvais que c'était Assez amusant à faire Donc peut-être que Je vous mettrai à chaque fois J'essaierai de répondre A vos commentaires Avec les réponses Je vous mettrai Votre score Sans vous dire Quel Quel roman Vous avez deviné Mais par exemple Si la personne a fait 7 bonnes réponses Et bien je mettrai 7 sur 10 Et comme ça Même si les personnes Iront chercher dans les commentaires Des autres Ils ne pourront pas savoir Quelles sont les 7 bonnes réponses En tout cas Voilà Après Enfin quoi que non Parce que si Quelqu'un fait 10 sur 10 Je suis un petit peu Dans le caca quoi Enfin je ne sais pas Je ne sais pas encore En tout cas Chose sûre C'est que vous mettez Vos réponses En commentaire Vous me dites Si vous aimez ce jeu En commentaire également Et les réponses Des livres qui étaient A deviner Seront publiées Vendredi Sur ma page Facebook Donc à vendredi Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada